Dans notre travail chez Airbus, les employés ont donné les grandes lignes qu'ils souhaitent que l'entreprise suive ainsi que tous les employés. Il y a par exemple l'intégrité, donc je voulais savoir pour toi qu'est ce que ça représentait pour toi. Être honnête, ça fait partie des valeurs cardinales d'un bon chrétien, parce que c'est l'honnêteté qui fait de toi un homme de valeur. Si tu es honnête, tu es incorruptible. Si tu es honnête, tu n'as pas volé. Si tu es honnête, tu ne vas pas mentir. Si tu es honnête, en fait, c'est ce qui fait que tu gardes ta dignité et ton honneur. Tu peux être un pilier pour même l'émergence d'un pays. L'honnêteté, c'est en fait une qualité qui nous manque beaucoup ici au Sénégal. En fait, on a un peu une société, leur seule vision, c'est l'argent. Donc, ils visent que l'argent est riche, quelle que soit la manière. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Moi, je me dis, comme quelqu'un me dit, je te souhaite beaucoup d'argent. J'ai dit, mais écoute, beaucoup d'argent, ça te fatigue. juste pour vivre, donne-nous notre pain de tous les jours. Donc, moi, si j'arrive, par exemple, à payer mes factures, à payer mon loyer, à vivre de mon travail et à avancer, même si c'est dans pas tous les ans, ça me suffit. Il y a d'autres qui vont te dire, écoute, ton ami Hassan roule en voiture, donc tu dois acheter une voiture. J'ai dit, mais écoute, on n'est pas dans les mêmes conditions. Moi, je suis à la campagne, je rentre à un kilomètre d'ici. Donc, si j'achète une voiture, ce sera pour quoi faire ? Pour frimer, il y a des gens qui se payent des bagnoles pour juste le prestige. Et des fois, ils font des crédits dans les mutuelles pour acheter des voitures. Et après, ils se cassent la gueule. Ça, je ne vais pas le faire. Donc, l'honnêteté, ça peut tout englober. C'est quoi ? C'est quoi ?